Bonjour à tous, c'est Fio, on se retrouve aujourd'hui pour le R6 Recap, numéro 39, édition 3. Aujourd'hui, nous allons parler que des résultats des autres compétitions autres que la Pro League et la Challenger League. Et on commence du coup tout de suite par les LAN. Et oui, côté LAN, on a la Gamer Assemblée 2018 dont on n'a pas parlé et qui a pourtant eu lieu le 31 mars et le 1er avril. On a eu droit à une belle finale entre les Vitality et les Millennium. Et les Vitality étaient juste au-dessus. Durant cette Gamer Assemblée, ils ont réussi à gagner 2-0 contre les Millennium. Ils se sont même imposés un peu facilement, quand même 5-2 sur chalet et puis 5-2 sur frontière. Donc voilà, les Vitality ont montré dans la très grande forme dans laquelle elles se trouvaient effectivement à ce moment-là. Surtout qu'ils n'ont perdu aucun match lors de cette Gamer Assemblée. Et ils prennent donc leur revanche sur l'année dernière où à l'époque où ils étaient suprématies, ils avaient perdu contre ces Millennium. Donc très bien joué de la part des Vitality. Et après, c'est pas tellement une LAN, mais c'est pour les qualifications pour une LAN et plus précisément pour la Coupe de France. Le fameux tournoi Rising Star qui, mardi de la semaine dernière, a enfin trouvé son vainqueur. Il s'agit tout simplement des AA Gaming qui ont réussi à s'imposer face aux Dizlone qui sont également qualifiés. Donc un match qui s'est déroulé en BO3, une victoire des AA 2-0, 5-3 sur frontière puis 6-4 sur club. Donc voilà, c'était des matchs assez difficiles mais qui ont été tout de même remportés par les AA qui sont dans une très bonne dynamique pour le moment et c'est encourageant pour la Coupe de France où normalement, ce championnat de France, Coupe de France, on devrait avoir les dates prochainement. On passe maintenant aux championnats nationaux ou continentaux. Et parmi ces différents championnats, on va commencer avec la BR6, avec les différents problèmes qu'on a eus avec le R6 Recap. On n'a pas pu parler des dernières éditions de la BR6, mais il y en a une qui s'est déroulée dimanche dernier entre justement notamment un match entre la Team Liquid et les Bootcamp Gaming. Et là, c'est une surprise. Ça s'est déroulé sur Consulat et c'est une défaite 6-4 de la Team Liquid alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc voilà, petite surprise. La question, c'est est-ce que c'est une mésaventure ? Est-ce que c'était pour préparer au mieux les demi-finales de ce soir ? Je ne sais pas. Je vous donne du coup rendez-vous ce soir pour le savoir, voir d'où vient effectivement cette défaite. Sinon, pour le deuxième match, c'était un match entre les Red Canides et les Black Dragons. Et là, en revanche, il n'y a pas eu de souci. Les Black Dragons ont réussi à s'imposer 6-2 avec notamment un clutch magnifique de Julio en 1-4 qui prouve de nouveau qu'il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Et du coup, au classement, puisqu'on n'a pas pu le voir les dernières éditions, voilà le classement. Donc les faits, ils sont toujours en tête après avoir battu notamment les Black Dragons et les EA Gaming. Et du côté des Black Dragons, de la Team Liquid et de la Team One Esports, ils sont donc au place juste après avec 3 points de retard. Donc ce qu'on remarque, c'est que les 4 premiers sont les 4 également qualifiés pour les playoffs de cette Pro League Latam. Donc on voit clairement qu'il n'y a pas tellement de coïncidence. C'est plutôt quelque chose de logique malgré, par exemple, la défaite qu'on a pu voir du côté de la Team Liquid. On va passer maintenant à la T3H League. Vous savez, cette ligue d'un niveau inférieur à la Challenger League en Europe, mais qui reprend quand même des équipes, soit de CL, d'autres équipes qui ont failli se qualifier en CL. Notamment, je vous rappelle, on en parle parce qu'on a quand même un cash prize et surtout les AA Gaming, seule équipe française présente dans cette ligue. Et on a entamé cette troisième semaine. Et du coup, après leur victoire, les Enix et les T3H, qui ont gagné 6-3 et l'autre équipe également 6-3 durant leurs matchs respectifs, ont un match d'avance. C'est son la première place et ils sont suivis du coup de près par les AA, qui ont encore une chance de se rattraper puisqu'ils n'ont pas joué contre les deux premiers du classement. Donc ils peuvent encore espérer remporter cette ligue, tout simplement. Et en revanche, du côté de l'équipe russe Force et les Flash Panty Sport, ils sont vraiment en dessous des autres équipes. Ils n'ont que des défaites et on fera du coup un nouveau récap de cette ligue afin de voir où on en est. Et enfin, pour finir, on avait un tournoi vietnamien versus TH qui a eu lieu il y a à peu près deux week-ends. Donc pourquoi j'en parle ? Parce qu'on a du temps maintenant avec CR6 Récap. En plus, je suis en vacances, etc. Puis voilà, ça reste un tournoi thaïlandais. C'était intéressant à regarder. Et du coup, ce sont les Xavier Sports qui ont réussi à l'emporter 2 à 0 sur les X-Tanks. Une victoire 5-1 sur club et 5-2 sur tour. Tower, oui, ils ont joué Tower. C'est incroyable. Mais voilà, ils ont joué sur cette map et c'était du coup intéressant. Et une fois de plus, merci au site Wikipédia qui propose une couverture de ces événements. Et c'est grâce notamment à ce site que je suis au courant qu'il y a des tournois qui se passent un peu partout dans le monde. Allez, on passe maintenant aux autres compétitions ESL. Et oui, parce qu'on n'a pas parlé non plus des GoFords. Ça va faire. Allez, 4 GoFords dont on n'a pas parlé. Et bien, clairement, ça a toujours été les mêmes gagnants. Les Special Once, l'équipe britannique. Ils ont gagné la GoFord 111, la GoFord 112, la GoFord 113, la GoFord 114. Donc, j'ai dit équipe britannique, mais en fait, tout simplement, c'est un mix où on retrouve généralement Pengu, Gomphie. Mais également après des joueurs, par exemple, d'Idon't know, comme Feral ou Leon Gids. Donc, voilà, une équipe performante. Ils ont dû faire masse de crédits ici. Et notamment, sur la GoFord de la semaine dernière, la 114ème. Ils se sont, cette fois-ci, imposés face au phénoménal, l'équipe française que vous connaissez. Et donc, une victoire 2-0 dans la part des Special One. Victoire 5-3 sur Régon, puis après 5-1 sur Café. Donc, voilà, pour faire un point rapide sur les GoFord. Et enfin, on va terminer ici avec la Community Cup France, puisque voilà, j'ai de nouveau le temps maintenant de faire les Community Cup. Grâce, effectivement, à toute l'aide, encore une fois, qui nous a apporté par nos différents rédacteurs, que je ne remercierai jamais assez. Merci beaucoup à eux, merci à eux pour leur temps. Et encore une fois, merci à vous aussi pour votre soutien. Et donc, voilà, sur cette 22ème Community Cup qui s'est déroulée vendredi dernier, ce sont les Cyber Bulli qui ont réussi à l'emporter sur un forfait. Tout simplement, on ne pouvait pas jouer l'équipe d'en face, ce match-là. Mais voilà, en tout cas, c'est encore une fois très intéressant, ces différentes actualités. Et donc, pour faire simple, dimanche, on reste sur un R6 Recap basique, alors basique avec les news plus les transferts. Et à partir de lundi, on aura un R6 Recap qui regroupera l'ensemble des résultats, pas en deux vidéos, enfin en trois vidéos même, comme on a pu faire cette semaine. Mais là, c'est parce qu'il y avait beaucoup de retard. Donc voilà, encore une fois, merci à tous pour vos soutiens. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les R6 Recap. Merci beaucoup, merci, merci énormément. Et ça me touche vraiment. Et merci parce que grâce à vous, on a dépassé également les 5000 abonnés sur YouTube et ça ne cesse de monter. Donc, merci à vous. Juste pour vous dire comme ça, moi, mon petit rêve, c'était d'atteindre les 10 000 à la fin de l'année. Et honnêtement, si on continue comme ça, on est bien parti. Donc, plein de bisous à vous. Et promis, si on arrive aux 10 000 avant la fin de l'année, vous aurez des cadeaux. Je paierai de ma poche, je suis bon. Bref, allez, plein de bisous et à lundi. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501